Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ajouter un billet ou ticket de transport sur Google Wallet. Pour débuter, on va se rendre directement sur le Play Store. Dans la barre de recherche, on va taper Google Wallet. On sélectionne alors l'application et on l'installe. Après son téléchargement et son installation, on va l'ouvrir. Lors de son lancement, on nous informe des différentes fonctionnalités disponibles avec l'application comme le paiement sans contact et l'utilisation de différentes cartes ou de billets. Pour commencer, si ce n'est pas déjà proposé à son ouverture, il est important d'indiquer le compte Google où l'on souhaite stocker nos différentes cartes. A partir de là, en appuyant sur Ajouter à Wallet, on nous invite à choisir le type. Si c'est une carte de paiement, il y a deux façons. Soit utiliser une carte déjà enregistrée sur notre compte Google. Dans ce cas, on la sélectionne en entrant les informations de sécurité, la concernant, ou bien en utilisant notre application bancaire. Dans ce cas, vous pouvez visionner une vidéo précédente nommée « Payer avec Google Pay » que vous pouvez retrouver également ci-dessous dans la description. Pour savoir si votre banque accepte le paiement avec Google Pay, il suffit d'appuyer sur l'avatar de votre compte en haut à droite et de sélectionner « Banque participante ». Une liste est ainsi fournie. En dessous, on peut également ajouter un titre de transport. Malheureusement, pour le moment, seules les compagnies américaines sont proposées. Ainsi, aucune compagnie française n'est disponible. Mais à l'avenir, il est prévu que ce le soit. Plus bas, il est possible d'ajouter nos cartes de fidélité. Dans un premier temps, on choisit l'enseigne qui nous convient. Ensuite, nous n'avons plus qu'à scanner le code barre imprimé sur celle-ci. Ainsi, détecter son numéro y est directement inséré. En la validant, on peut constater alors son ajout avec son code barre. Pour finir avec une carte cadeau, il est nécessaire d'entrer manuellement ces informations. Que ce soit son numéro, code, solde et commentaire. Même chose ensuite. En validant, on a accès à son code barre pour une éventuelle utilisation. En retournant sur l'écran principal nos différentes cartes sont alors rapidement disponibles pour une utilisation en magasin. Nous permettant ainsi de nous dispenser totalement de notre portefeuille physique.